Je vais vous apporter quelques moules, parce que les fleurs c'est périssable, n'est-ce pas ? Mademoiselle, je me présente, Willy Van Burnen, président de la société bruxelloise des gens de lettres francophones. Je vous félicite pour votre récent ouvrage, Une fouet. C'est un coup d'essai, mais comme dirait le poète, il y a une fouet. C'est un coup de maître, Côte-Verdum. Oui, c'est très chaleureux à vous de montrer à ces contes français, là. Que les Belges, ça va écrire autre chose que de la bande dessinée, Une fouet et les chansons de Jacques Brel. Car votre récit a du sens, sauriez-vous le croire ? Mais si vous dénoncez sans embâche les rituels médiatiques, c'est très virulent. Et puis, ça remet les poings sur les i à leur place. Les assassins ont de l'hygiène, comme tout un chacun. Sinon, les enquêteurs chargés d'une enquête n'auraient qu'à les suivre à l'odeur, une fouet. Oh, M. Van Burnen, c'est très bien. Mais votre texte reste aussi très belge, sauriez-vous le croire ? C'est comme dans Tintin, les aventures d'un petit reporter. Avec une différence toutefois, c'est une petite rapporteuse. Mais si, il n'a pas de petit chien blond qui l'aide, tel Milou. Dans ses reportages, serait-ce possible ? On peut lui imaginer un petit chat, si l'on veut, mais vous n'en dites pas la couleur, n'est-ce pas ? Je soupçonne aussi que ce livre est autobiographique, As de Blif. N'est-ce pas le grand Gustave Laubert qui disait une fouet ? Et ma bon mari, c'est moi, sauriez-vous le croire ? Ainsi, votre personnage, prétexte à tâche, c'est un peu vous. Mais oui, pas besoin d'être Roland Berthe pour voir que vous êtes très capable d'amener quelqu'un à faire une tâche de taille irraisonnable, Godverdum. M. Van Burnen, je vous en prie. Pardonnez-moi. Ces cons français sont tellement cons. Regardez-les. Merci. Ces cons français sont tellement courts qu'ils ont préféré Fidel Goncourt un Lord Weir. C'est donc en votre pays que vous serez prophétesse, As de Blif. Je vous invite à Bruxelles pour venir chercher en main propre le trophée du prix Manneken Peace Copie à votre convenance. Au plaisir, mademoiselle, et à la révoyeur une fouet. Merci, M. Van Burnen. Vous l'abusez vraiment ? Vous l'abusez vraiment ? Vous l'abusez vraiment ? Merci.